Béatrice Agaménon, je suis candidate aux élections municipales de Metz sur la base d'une liste centriste, humaniste et de sociétés civiles sans étiquette. Je suis ingénieure des travaux publics de l'État, puis je suis ingénieure aussi des ponts eau et forêt. Et depuis 4 ans, je suis directrice adjointe d'un établissement public d'État qui est situé à Metz mais qui rayonne sur le Grand Est, qui s'appelle le CRMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, les mobilités, l'aménagement et l'environnement. Alors je cite cette expérience professionnelle tout simplement parce que ça vous montre tout le parcours qui est le mien et ça vous montre les sujets sur lesquels j'ai un certain nombre de compétences. Compétences que j'ai voulu mettre au service de ma ville et c'est comme ça qu'en 2008, à leur création, je suis devenue membre d'un comité de quartier, le comité de quartier de devant les ponts. Alors en 2013, j'ai fait connaissance du maire dans le cadre de ce comité de quartier et c'est là qu'il m'a proposé de rejoindre au Saliste et c'est comme ça que je suis devenue en 2014 adjointe au maire de Metz en charge des espaces verts. Alors les espaces verts, c'est une très belle délégation dans la ville de Metz, c'est quand même la troisième ville la plus verte de France. Nous sommes passées aussi en métropole et donc moi depuis le 1er mars 2018, je suis vice-présidente de la métropole en charge du projet métropolitain. Le projet métropolitain, ce sont les ambitions de la ville et de notre métropole à l'horizon de 15 ans et dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec les 44 communes qui composent notre métropole. Alors j'ai aussi eu une expérience nationale puisque j'ai été pendant quelques temps marcheuse et notamment référente départementale d'En Marche, mouvement que j'ai abandonné il y a quelques mois, mais ça m'a permis d'avoir un certain nombre de contacts au niveau national. Concernant ces élections, ce qui me différencie sans doute de mes concurrents, c'est une méthode et une équipe. Alors aujourd'hui, moi je mène une liste centriste, humaniste et sans étiquette. Pourquoi ? Tout simplement parce que je souhaite maintenant qu'on mette le citoyen au cœur de l'action publique et non l'inverse et donc sortir des traditionnels clivages gauche-droite qu'on a toujours connus. Je pense qu'il faut prendre des bonnes compétences, des bonnes idées de gauche, les compétences et les idées de droite et ensemble travailler sur un projet pour notre ville. Et c'est tout ce qui m'anime. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur les différents enjeux de la gouvernance de nos territoires. Il faut qu'on travaille à faire en sorte que notre ville rayonne à l'extérieur. Et donc ma liste est composée de professionnels reconnus, de personnes qui sont très engagées dans le milieu associatif, mais aussi de simples citoyens. Et tous ont un seul point commun, c'est de travailler pour notre ville. J'ai un projet ambitieux. Aujourd'hui, je suis adjointe au maire. Je sais ce que sont les priorités du mandat actuel, c'était l'éducation et la culture. Ce n'était pas la transition écologique, ce n'était pas le développement économique, ce n'était pas l'emploi. Et moi, je souhaite qu'on travaille en transversal pour justement offrir à tous les messins, toutes les messines, un avenir. Quatre grands sujets animent nos ambitions. Le premier, c'est la ville verte. Nous avons un enjeu de renaturation de la ville, tout simplement parce que demain, la transition écologique est un élément majeur qu'il ne faut absolument pas négliger. On nous parle d'été à 55 degrés à Metz en 2050. On arrive dans un mur, donc il faut y travailler. Il faut renaturer la ville, il faut la rejvégétaliser, il faut travailler sur l'agriculture urbaine. Mais il faut travailler sur le changement de nos comportements, sur toutes les mobilités, augmenter les transports en commun et faire en sorte aussi que notre ville soit agréable à vivre. J'ai proposé aussi de travailler sur la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept qui veut que chaque médecin et chaque médecine soit moins d'un quart d'heure de tous les services qui lui sont essentiels. C'est pour cela que je propose des maisons-cœurs de quartier. Les maisons-cœurs de quartier seront adossées sur les mairies de quartier. Vous y trouverez tous les services qui vous sont nécessaires au niveau de l'administration, mais aussi la police, la sécurité, mais aussi des permanences, notamment en termes d'emploi et de formation, afin de faire matcher les demandeurs d'emploi et surtout avec les besoins des employeurs, en mettant en place les formations qui sont nécessaires. J'ai aussi besoin de travailler sur la proximité et la sécurité. C'est une grande attente de nos concitoyens et nous y veillerons avec la ville du quart d'heure. Je souhaite aussi qu'on travaille sur une ville qui soit plus solidaire. Les maisons-cœurs de quartier que j'ai évoquées ici en font partie. Mais je souhaite aussi qu'on travaille sur la lutte contre les inégalités et les discriminations. Ça sera la grande cause de ce mandat. Je souhaite aussi qu'on ait une ville qui valorise les associations. Aujourd'hui, elles sont très seules et il faut qu'on les aide et qu'on les soutienne, car c'est le terreau fervent de notre pays. Et je souhaite aussi qu'on travaille sur la jeunesse. Et nous avons tout un plan éducatif qui va de la petite enfance à l'enfance, aux jeunes et aux adultes. Et il faut qu'on apporte aux jeunes des tiers lieux, des endroits où ils puissent se ressourcer. Enfin, une ville qui rayonne. Une ville qui rayonne, c'est quoi ? C'est une ville qui a un grand développement économique qui fait qu'on peut créer des emplois, qu'on peut créer un dynamisme économique qui fait qu'on a un cercle vertueux et on a envie d'y vivre. Je veux travailler sur une ville intelligente. Je veux travailler sur un fonds d'investissement territorial pour aider les entreprises les plus innovantes du territoire. Je veux qu'on travaille sur une chaire de l'habitat de demain et des mobilités innovantes. Je souhaite aussi qu'on travaille sur une politique culturelle pour tous et tout le temps, toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas accès à cette oeuvre culturelle et c'est ça qui permet de s'épanouir. Et je souhaite aussi qu'on travaille sur une ville sportive. Parce que nous n'avons que 15 000 personnes et 15 000 messins qui sont affiliés à un club sportif. Et ces 15 000 personnes, c'est vraiment insuffisant parce que le sport est vecteur de lien social. Voilà, donc avec cette ville qui rayonne, je souhaite qu'on travaille aussi sur une marque qui est Metz-la-Dorée, comme Toulouse-la-Ville-Rose. Enfin, je souhaite aussi qu'on donne la parole à nos concitoyens. Je tiens beaucoup à la démocratie participative puisque j'en viens. Et je souhaite qu'on travaille sur ce que j'ai appelé l'agora des citoyens. Un lieu où les citoyens pourront discuter entre eux, pourront interpeller les élus. Et nous, élus, leur présenter les projets. Et surtout, chose pour moi très importante, faire chaque année un bilan de notre action municipale afin qu'ils sachent tout ce qu'on a fait et comment on l'a fait et comment les crédits publics sont utilisés. Voilà très rapidement les quatre grands sujets qui sont les miens. Je souhaite vraiment qu'on ait une ville où on soit bien, qu'on ait envie de vivre, qu'il fasse bon vivre, que le vivre ensemble soit vraiment une réalité et que personne ne se sente abandonné. C'est la ville que je nous souhaite, Metz l'adorer, Metz l'adorer avec un accent, parce que c'est la ville dont je suis fière. Si je devais résumer mon parcours et ma candidature en trois mots-clés, ce serait intégrité, compétence et femmes. Pourquoi ? Eh bien l'intégrité, je pense que c'est une valeur essentielle. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de personnes s'éloignent de la politique, tout simplement parce qu'elles n'ont pas confiance. Il y a eu trop d'abus dans le monde politique. Et je pense que maintenant, il faut des gens qui soient clairs, qui soient clean et surtout qui ont envie de travailler pour les habitants et pas pour eux-mêmes. J'ai une équipe qui souhaite vraiment s'engager. On a tous un métier et ce qu'on fait, c'est pour la ville et ce n'est pas pour nous-mêmes. Le deuxième mot-clé, c'est compétences. Je tiens beaucoup à ce sujet des compétences parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe que vous élirez, c'est l'équipe qui va gérer la ville pendant six ans. On n'est pas là entre une bande de copains qui va boire des coups dans un café. On n'est pas là entre des personnes qui vont discuter au coin du feu. On est là sur des personnes qui vont gérer une ville. Et c'est pour ça que la compétence me semble essentielle ainsi que l'efficacité qui est liée, bien entendu. Et le dernier mot-clé, c'est femme. Alors, je n'aime pas du tout jouer sur ce terrain-là. Mais une femme, ça a des modes de management très différents. C'est beaucoup plus à l'écoute. C'est beaucoup plus attentif à ses concitoyens. Et toutes les personnes qui ont une femme comme élue le disent bien. Et il y a eu très, très peu de femmes, voire très peu, moins de 10%, qui sont maires de villes de moins de 100 000 habitants. Pourquoi ? Je vous pose la question. Donc, pour résumer ma candidature, je suis quelqu'un qui est au service de son territoire. Je l'ai fait avec les communes de la métropole. Je l'ai fait dans le cadre de mon mandat d'adjointe au maire. Je suis une femme. Je suis intègre, proche des gens. Et surtout au service de la ville et du territoire. Je suis intègre, proche des gens.